Bonne relation diplomatique, mais on est très critique vis-à-vis du Qatar. Il y a beaucoup à dire sur le Qatar, parce que ce sont un peu les pyromanes qui se portent volontaires pour venir éteindre l'incendie. Ils ont eux-mêmes contribué à allumer. Rappelons qu'ils abritent d'abord l'état-major politique du Hamas, mais ils financent au quotidien le Hamas, à coups de valises de dollars en dizaines de millions de dollars. Et puis, il va falloir aussi qu'à un moment ou à un autre, la communauté internationale, qu'un pays comme le Qatar, rende des comptes sur tous les moyens qui ont été mis à la disposition du Hamas, pour bâtir cette infrastructure militaire en sous-sol, qui permet encore aujourd'hui et hier, on a vu une journée qui était terrible pour les Israéliens qui ont vécu au rythme des alertes à la roquette. Donc, il y a là quelque chose qu'il va falloir, après la guerre, une fois que les otages auront été libérés, poser un certain nombre de questions à la fois au Qatar, à la fois à la communauté internationale, à la France aussi, qui entretient de très bonnes relations avec le Qatar. Bon courage. Avant d'arriver à faire pression sur le Qatar, ce serait souhaitable, ce serait tout à fait souhaitable. Mais je crains que ce soit effectivement extrêmement difficile. Je vous rappelle juste un chiffre. Le Qatar pèse dans le PIB. La France, 10%. Oui, justement, c'est la raison pour laquelle je pense que le Qatar devrait être beaucoup plus prudent que ce qu'il est aujourd'hui. Ne pas considérer, parce que c'est un tout petit pays qui finalement, en dehors de ses capacités financières, ne vaut pas grand-chose. Et à un moment ou à un autre, je pense que les Israéliens l'ont dit, la guerre se terminera lorsque tous les responsables du Hamas paieront le prix du massacre, de la barbarie qu'ils ont perpétrée contre les Israéliens. Ça veut dire Israël a le bras long et saura trouver les responsables de ce crime là où ils sont.